Martin Teller, je reçois donc Adrien Jagnac, salut Adrien. Salut, comment vas-tu ? Ah il est heureux hein ? Ah grave, je suis content. Ce festival commence ? Oui c'est vrai, tu es un des premiers et tu me disais tout à l'heure hors micro que toi tu es un festivalier depuis le début et progressivement tu viens, au départ tu étais là pour acheter des guitares, qu'est-ce que c'était ? Alors ma première, alors déjà ça fait une semaine que je me pose la question de quelle était la première année, en quelle année je suis venu pour la première fois à Yssoudun. Alors j'ai eu la réponse ce matin en regardant en fait les panneaux qui écrivent tous les artistes qui sont venus les années précédentes et en fait je suis venu pour la première fois au festival en 2004. C'était donc la tête d'affiche là tu te souviens ? Alors la tête d'affiche, alors je ne sais plus quelle était la tête d'affiche mais je me souviens du premier artiste que j'ai vu en 2004, c'était Antoine Payen. Ah bah justement ! Bah voilà justement donc c'était assez super parce que bon j'ai eu la chance là d'arriver pour le festival il y a une semaine pour jouer pour les concerts à la maison. Et donc pour ces concerts à la maison on était deux artistes en fait cette année à tourner autour d'Yssoudun et d'Uberry et donc Antoine Payen et moi-même. Et vous serez tous les deux tout à l'heure à 16h ? Et on sera tous les deux tout à l'heure à 16h pour l'ouverture du festival. Et tu me disais je suis très heureux d'être présent cette fois officiellement, j'ai mon nom sur l'affiche. Exactement, bah voilà en fait donc mon histoire, mes débuts avec Yssoudun c'était en 2004, donc je suis arrivé guitariste, j'avais 17-18 ans, je faisais du rock'n'roll, du métal, des choses assez méchantes on va dire. Et en fait tout au long de mes années au festival, c'est vrai que ce festival m'a apporté toute la guitare acoustique, les finger pickers que j'ai pu voir, les guitaristes flamenkistes, les guitaristes de jazz manouche, et puis quelques bluesmans et quelques rockers que j'ai vu aussi. Donc le festival m'a apporté beaucoup musicalement en fait en programmant des affiches et en programmant des artistes que j'ai pu découvrir ici. Alors ça c'est la réponse à la question qu'on posait aux organisateurs, finalement à quoi sert le festival ? Il sert aussi et surtout à renforcer la motivation de ceux qui viennent. Exactement, et du coup en fait pour moi musicien, le festival m'a apporté beaucoup de culture, de connaissance musicale, de connaissance guitaristique, et après toutes ces années où je suis venu, être aujourd'hui sur le voir mon nom sur l'affiche, c'est quelque chose d'assez... Il faut préciser que tu as laissé tomber la guitare et les amplis, et pour raccourcir, réduire ton instrument. Exactement. Parce que tu joues maintenant ce petit ukulélé. C'est vrai que sur cette affiche je suis ukuléliste, et en fait aujourd'hui, bon c'est pas bien de dire ça au micro du festival guitare, mais c'est vrai que mes guitares elles ont un peu tendance à prendre la poussière. Je joue plus de ukulélé, vraiment plus de ukulélé aujourd'hui que de guitare. Qu'est-ce qui te plaît alors ? Comment tu es venu déjà ? Déjà la question c'est comment es-tu venu à jouer ukulélé ? Alors l'histoire c'est que déjà je n'ai pas choisi le ukulélé, c'est lui qui m'a choisi. Et en fait comment ça s'est passé ? Je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec un ukulélé dans mes mains, et j'ai fait la fameuse blague, tu sais, ukulélé ma guitare, tu vois, enfin le truc que tous les guitaristes ont pu faire. Et en fait, six mois après, bon je la fais courte, mais six mois après je me suis rendu compte que Oukalélé, ma guitare, je ne savais plus où étaient rangées mes guitares, et qu'en fait je ne passais que mon temps sur mon ukulélé, à ne regarder que des vidéos de ukulélé sur Youtube, à n'apprendre que des morceaux de ukulélé, et du coup je me suis dit, en fait c'est peut-être que je suis en train de devenir ukuléliste, et voilà. Et tu n'as pas résisté. Et je n'ai pas du tout résisté à cette envie-là, et je me suis même, comment je vais dire, j'ai même foncé dedans, et presque tête baissée en me disant, voilà, c'est tout, je fais du ukulélé, je continue ça, j'adore ça, enfin ça me... Il y a un côté optimiste dans le ukulélé aussi. Bah ouais, en fait c'est ça, c'est que c'est... Très sympa. Bon c'est un instrument hawaïen, donc on peut imaginer en fait l'image d'Epinal d'Hawaï, où on est super cool, super détendu, ou tu sais, l'île un peu paradisiaque, assez fun, toujours où tout va bien en fait, et bien en fait, le ukulélé, c'est vraiment ça. Quatre cordes, le ukulélé, il n'y en a pas deux qui te manquent un petit peu ? Ben non, en vérité, il n'y a pas... Donc ce que je veux dire par là, c'est un jeu différent, il a fallu réapprendre ? Alors c'est un jeu, moi j'ai vraiment travaillé l'instrument, enfin je me suis vraiment, comment je vais dire, je me suis investi dans l'instrument, afin de ne pas être, en fait de ne plus être un guitariste qui joue du ukulélé, mais vraiment un ukuléliste. Donc c'est-à-dire que j'ai travaillé, enfin, je viens de la guitare électrique, comme je disais, donc le jeu au médiator, le jeu avec la distorsion, ce genre de choses, et pour cet instrument, en fait, j'ai redéveloppé toute une technique de jeu au doigt, d'utilisation de mon pouce, enfin, un peu en fait, du coup, issu de la tradition, finger stylist ou finger pickers, que j'ai découvert du coup, en plus ici, au Festival Guitare d'Issoudun. Alors à 16h, ce sera plutôt des adaptations ? Qu'est-ce que c'est ? Des reprises ? Alors non, à 16h, je vais, enfin, ça va vraiment être un set important pour moi, c'est que je vais dévoiler, enfin, je vais jouer pas mal de compositions, pas mal de compos, de chansons, enfin, de morceaux que j'ai composés durant mes tournées et mes voyages, et je vais, voilà, présenter pas mal de choses assez personnelles, et quelques reprises, quelques covers, bien sûr, mais voilà, principalement des choses, enfin, je vais essayer de faire des choses à moi. Quand tu parles de voyage ou de concert, c'est combien par an ça représente ? C'est une vie entière sur la route, là ? Alors, bon, une vie entière sur la route, je suis encore jeune, donc on peut pas dire que j'ai passé ma vie sur la route, mais depuis que je, enfin, depuis que j'ai vraiment, c'est depuis deux ans, on va dire, que je me développe artistiquement, comme ukuléliste, je voyage, enfin, je voyage beaucoup, et je suis allé déjà jouer trois fois Outre-Atlantique depuis 18 mois, et voilà, j'ai eu l'occasion d'aller jouer, oui, alors le principe, enfin, la principale destination et la plus magnifique que j'ai pu faire, évidemment, c'est Hawaï. J'ai eu la chance d'aller en tournée à Hawaï l'été 2012. Je suis retourné en, enfin, je suis retourné, je suis allé en Californie en janvier 2013 pour faire également une tournée et pour faire des représentations au plus grand salon de la musique au monde, qui est à Los Angeles, et j'ai eu l'occasion, là, en septembre, d'aller jouer à Montréal, et je sais déjà que pour 2014, je retourne en Californie en janvier et l'été prochain à Hawaï. Les instrumentistes qui te font rêver encore ? Alors, il y en a... Bon, quand on parle de ukulélé et d'ukulélé moderne aujourd'hui, il y a un ukuléliste qui sort tout de suite, c'est Jake Shimabukuro. C'est le ukuléliste qui avait fait, il y a quelques années, la fameuse version du Wild My Guitar, Gently Whip de George Harrison. Et donc voilà, je vois à ta tête que tu es là, oui, effectivement, c'est une sacrée version. Donc voilà. Et en fait, lui, c'est vraiment le ukuléliste phare et, à mon sens, le plus grand ukuléliste au monde. Et voilà, c'est le ukuléliste que j'aimerais un jour rencontrer. Et en fait, c'est pour ça aussi que je travaille mon instrument tous les jours. C'est pour essayer de progresser, être de plus en plus fort, meilleur musicien, de mieux jouer le ukulélé pour le jour où je le rencontrerai. Et si jamais on peut avoir la chance d'échanger quelques notes, il faut que je sois au niveau, en fait. Que je sois prêt. Est-ce que tu as une version de Wild My Guitar, Gently Whip, toi ? Ouais, ouais, je la joue. Mais il va falloir attendre 16 heures. Il va falloir attendre, effectivement, parce qu'il est arrivé... Là, tu es venu sans l'instrument. Oui, oui. Je me suis galère hier soir au concert à la maison. J'ai cassé mon ongle de pouce. Et en fait, ce matin, c'était la... En urgence, il a fallu que je trouve une solution pour faire poser un faux ongle et pour pouvoir... Et tu l'as trouvé ? Ouais, 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 bien sûr. Bravo Issoudun. Bah, exactement. Ah oui, bravo, bravo. Exactement. Il y a une esthéticienne qui m'a pris en urgence. C'était super. Merci pour ton enthousiasme. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. C'est franchement, en communicatif, on l'a bien reçu dans le monde entier. Si tu as bien entendu, c'est en Australie. On se branche, on se connecte simplement sur le site du festival et on est en direct. Bon, bah, je vais mettre un post Facebook alors. Oui, oui, débrouille-toi. Merci Adrien. Papa Tchoubi, ça te dit quelque chose ? Papa Tchoubi, bien sûr. Je l'ai vu au festival. Eh ben voilà, Papa Tchoubi.